Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Jules Fournier. Alors, le voici, si vous ne le connaissez pas. C'est un écrivain assez méconnu au Québec. Un pamphlétaire du début du XXe siècle. Il a publié son seul livre en 1910. Il est mort en 1918 à l'âge de 33 ans. D'une pneumonie. Il avait une santé très fragile. Sa santé avait été fragilisée par plusieurs séjours en prison. Des séjours qui lui venaient de ses écrits. Donc, il s'était mis à dos. Beaucoup de gens de pouvoir. Ce qui lui a permis de publier ses souvenirs de prison. Après sa mort, donc il est mort en 1918. En 1922, Olivier Asselin, qui est un autre journaliste et pamphlétaire de l'époque et qui était ami de Jules Fournier, s'est entendu avec sa femme pour publier ce qui pourrait être considéré comme son oeuvre maîtresse, qui est Mon Ancrier. Vous avez la version Bibliothèque québécoise ici. Mais il existe une version de 1965 chez Fidesse et l'original, c'est 1922. Quand on considère l'histoire littéraire au Québec et qu'on le fait de façon schématique, souvent, le passé est résumé de façon très rapide. C'est Néligan, et après Néligan, il y a le roman du terroir. Et après le roman du terroir, il y a la révolution des années 60, avec toutes ces oeuvres qui prennent le joual, qui proposent des idées nouvelles, qui sortent de la grande noirceur. Mais quand on fait ce trajet rapide, on saute par-dessus trois grands chroniqueurs. Jules Fournier prend plutôt le nom de libelliste. Donc, il écrit des libelles. Mais c'est ça les trois grands. Jules Fournier, Oliver Asselin et avant eux, Arthur Buys. Donc, si vous avez la chance de les lire. Pour ce qui est de Jules Fournier, si vous lisez Mon Encrier, je vous suggère la version qui est disponible en ligne sur Wikisource. Vous pouvez la télécharger. Il y a beaucoup plus de textes. C'est un truc en deux tomes de plusieurs centaines de pages, alors que la version de Bibliothèque québécoise, on s'arrête à 120 pages. Donc, on a vraiment réduit les textes qui font que vous n'avez pas accès, par exemple, à l'entrevue que Jules Fournier fait avec Henri Rochefort ou à l'entrevue qu'il fait avec Frédéric Mistral, qui sont deux écrivains français qui l'admiraient. Il y a d'autres textes aussi que vous pourrez lire et qui sont un peu plaisirs. Si je vous parle de Jules Fournier, il y a principalement deux raisons. La première, c'est que j'ai eu un plaisir de lecture immense à lire ça. C'est une langue travaillée et pleine de petites pointes de méchanceté pour les cibles qu'il attaque. Et comme tout vrai bon pamphlétaire, il attaque toujours le pouvoir. Ça ne sert à rien d'attaquer les gens faibles comme le font beaucoup de chroniqueurs actuellement, attaquer des gens qui sont victimes de discrimination. C'est un geste petit. Ce n'est pas ce que Jules Fournier fait. Lui, il s'en prend nommément à des ministres, même au premier ministre du Québec. Il ne s'est pas ramassé en prison pour vrai, ce qui est aussi l'autre bon signe d'un bon pamphlétaire. Et la deuxième raison pourquoi je voulais vous en parler, c'est que sa littérature va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on prend pour acquises quand on parle de littérature québécoise. Souvent, on imagine la littérature québécoise comme étant essentiellement une littérature qui emprunte à l'oralité. Il y a eu tout le débat sur le joual. Il y a l'œuvre de Michel Tremblay, de Claude Péloquin. Marie-Claire Blavé écrit Un joualonnais, sa joualonie. Michel Lalonde aussi travaille autour de cette question-là. Donc, souvent, on se dit, au Québec, quand on écrit, c'est avec la langue populaire. Or, ce n'est pas le cas avec Jules Fournier. C'est une langue très recherchée. C'est une syntaxe qui est très propre. Donc, vraiment qui va à l'encontre de ce qu'on connaît de la littérature québécoise. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas une grande tradition du pamphlet au Québec. À part les trois grands que je vous ai nommés, il faut presque attendre les années 90 pour voir arriver un Pierre Falardeau, qui va être un pamphlétaire, mais qui va être un pamphlétaire, lui, beaucoup plus dans la langue de l'oral. Donc, il va sacrer, il va insulter avec une langue très directe. Donc, on n'est pas dans les détours de la langue pour attaquer. On est vraiment dans l'attaque frontale. Même chose si jamais vous lisez le pamphlétaire Fred Dubé. On est très proche de Falardeau dans ses attaques frontales, ses insultes directes. Alors qu'avec Jules Fournier, il y a toujours un petit détour, il y a toujours un petit truc, mais on s'assure de dire une vérité sur quelqu'un, une vérité sur l'état du pouvoir, et c'est suffisant, suffisant en tout cas pour avoir à faire de la prison. Je vous donne deux exemples que j'aime bien, qui sont d'ailleurs, à mon sens, ses deux meilleurs textes. Et on est chanceux, parce que les deux textes ont été publiés dans la version réduite, publiée chez Bibliothèque québécoise. Donc, le texte s'appelle Réplique à M. Abder Alden, et c'est un débat sur l'état de la littérature québécoise. M. Abder Alden, qui est quelqu'un de plein de bonne foi, va faire la promotion de la littérature. À l'époque, on ne disait pas québécois, on disait canadiennes-française. Et Fournier va lui répondre en disant, « Oui, on a des bons auteurs ici, là, vous pouvez les nommer, mais ça ne fait pas une littérature nationale. On n'a pas suffisamment d'auteurs. On n'a pas un système d'édition. On n'a pas un public de lecteurs. Donc, vous ne pouvez pas parler, à proprement parler, d'une littérature nationale. » Et il va dire quelque chose sur l'État du Canada qui était vrai lorsqu'il l'a écrit. C'était en 1906. Et je pense qu'il y a encore un petit quelque chose de ça en 2021. Rappelez-vous que même au Canada, les deux tiers des gens parlent l'anglais, que, un peu par notre faute, beaucoup à cause des circonstances contre lesquelles nous ne pouvons rien, nous sommes inférieurs à nos concitoyens d'autres origines, sous le rapport de la richesse et sous le rapport de l'influence, et que, malgré tout, nous subissons l'ambiance nettement et fortement américaine. L'État d'écrivain chez nous n'a donc rien de très enviable. Le Canada est le paradis de l'homme d'affaires. C'est l'enfer de l'homme de l'être. Donc, juste ça, c'est déjà excellent. Le rapport entre le milieu des affaires et le milieu de la littérature, je trouve que c'est une attaque qui, tu sais, l'enfer de l'homme de l'être, on pourrait le dire encore aujourd'hui. Le texte qui donne son nom au livre Mon Encrier, est un texte où Fournier arrive dans les nouveaux bureaux du journal pour lequel il travaille. Le journal s'appelle Le Devoir, qui est un journal qui existe toujours. Et les bureaux sont beaux. Et l'encrier est tout neuf. Et là, il sent comme des ailes lui pousser alors qu'il y a un nouveau contexte de travail et qui pourra librement s'attaquer aux gens qui profitent du pouvoir. Alors, il décrit un peu cette entrée dans le bureau et les conséquences qui vont en découler. L'encrier, sans être de bronze ou d'argent, a bien dû coûter trente sous. C'est du luxe aussi, mais du luxe de bonne aloi. Mes yeux charmés vont de cet objet à la grosse bouteille d'encre qu'on vient de m'apporter. Une bouteille, une pleine bouteille, de quoi barbouiller tout un ministère. Attendez un peu, monsieur Gouin, nous vous en ferons boire. Donc, il avertit L'Homère Gouin, qui était premier ministre. Alors, il l'avertit. Il dit, là, là, j'ai ce qu'il me faut, un nouvel encrier. T'es dans le trouble, mon cher, et ça va faire mal. Et c'est tout à fait vrai. Il va faire des articles qui vont déplaire à L'Homère Gouin. Il va refaire de la prison. Et à force de faire de la prison, il va se fatiguer. Et lorsqu'il va attraper une pneumonie, bien là, ça va être le coup de grâce. Et il va s'éteindre à 33 ans. Donc, un des grands auteurs du Québec, à mon sens, trop peu connu. Si vous avez une chance, allez lire Jules Fournier.